Musique Bonjour, vous me connaissiez, journaliste, éditorialiste, critique politique, mais une fois par mois, je vous invite à me voir évoluer dans ce monde insolite, la cuisine. Il faut dire qu'à Maurice, la cuisine et la politique font bon ménage. Ainsi donc, une fois par mois, nous inviterons un politicien ou un analyste politique pour analyser l'échiquier tout en cuisinant. Dans le meilleur des cas, on se retrouvera avec une bonne interview autour d'un bon repas, mais on se contenterait de l'un des deux. Évidemment que nos invités seront choisis d'une telle manière qu'on ne se retrouvera pas avec un scénario où un piètre cuisinier pratique aussi la langue de bois. Maintenant, pour ceux qui sont plus intéressés par la cuisine que par la politique, je vous invite à me retrouver sur Cooking Without Tears. C'est une chaîne où je reprends des recettes et je les simplifie pour vous avec des astuces qui rendront la gastronomie beaucoup plus accessible aux débutants. Notre premier invité est Jean-Claude de l'Estrac. Jean-Claude était journaliste, il était ministre, il était aussi le secrétaire de la commission de l'océan indien et il est aussi un fin cuisinier. Discutons et cuisinons. Bienvenue donc dans Kitchen Politics. Jean-Claude de l'Estrac, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, il va nous présenter une recette d'un beau poisson que vous voyez devant vous et en même temps, on va en profiter pour lui poser quelques questions pendant qu'il est occupé. Beau prétexte. Beau prétexte pour vous faire parler. Donc d'abord, les ingrédients, Jean-Claude. Alors, je vais vous faire un poisson aigre doux, relativement facile à faire, à condition de trouver le bon poisson. Et là, aujourd'hui, on a un poisson frais, il faut faire avec du poisson frais, un poisson qui n'est pas très considéré par les mauriciens, c'est un cateau. C'est un poisson, Jean-Claude, qui n'a pas été pêché près du wakashur, j'espère. Non, parce qu'il est pêché dans les mers du Nord, mais en même temps, apparemment, on peut manger du poisson wakashur. Oui, paraît-il. Peut-être qu'il y aura une nouvelle variété de poissons qu'on appellera au poisson wakashur. Qui vient avec son huile ensemble. Vous pensez, la personne qui a dit qu'on pouvait manger le poisson au fait de Blue Bay, c'est quelqu'un, c'est un expert écossais et qui a aussi dit que ce qu'on appelle, nous, une tragédie à Maurice n'est qu'un incident. Est-ce que vous êtes de cet avis ? Je pense qu'il est plus écossais qu'exprès. Je n'aurais pas tendance à chercher, à tester, le bien fondé de son raisonnement. Oui, mais pour vous ? Ça m'étonnerait, parce qu'il y a d'autres experts, mais enfin, on se noie dans un grand bassin d'experts, c'est nous aussi. Qu'est-ce que c'est qu'un expert, il faudra là aussi chercher la définition. Non, ça ne paraît pas logique, en tout cas, que les poissons ne soient pas contaminés. On a vu des poissons morts, on a vu des tortues morts, on a vu des mangauves flétries. Donc, ça indique que c'est une tragédie, que c'est toxique. Et qu'éventuellement, avec le temps, peut-être que ça va revenir, mais pour l'instant, je ne conseillerai pas aux gens. Et d'ailleurs, c'est très inquiet, je connais des hôteliers de Maïbo qui s'en inquiètent, qui vont maintenant chercher le poisson ailleurs. Alors que, fut un temps, le poisson de la région du sud était très prisé. Donc, les gens venaient un peu partout, aller chercher le poisson de Maïbo, le crabe de Maïbo. Là, ça m'étonnerait que ça reste aussi populaire, au moins dans un premier temps. Alors, revenons à nos poissons, un autre poisson. Alors, je vois que vous l'avez lavé, vous l'avez... Oui, alors, c'est un poisson, il faut le... Comme il est assez épais, vous voyez, là, donc il faut... Donc, il y a un petit travail à faire. Alors, c'est une recette que les Chinois appellent mandarin. Il faut soulever ça, un peu, comme ça. Pour que les épaises rentrent bien dedans. Oui, parce que c'est ça qui va aider à la friture. Donc, il a l'impression qu'il a été mariné, le lab, avec un petit peu de vin Chinois, avec du gingembre, de la ciboulette. C'est déjà mariné ? C'est déjà mariné, la ciboulette, le gingembre, déjà mariné, que je viens d'enlever, pour pouvoir faire, pour pouvoir ciseler. C'est un petit travail d'orfèvre. Et vous faites ça tellement vite. Est-ce que vous pensez que le gouvernement a fait vite aussi de réagir à cette tragédie ? Vous savez, bon, d'abord, il y a un... J'essaye depuis tout à l'heure de me rappeler de son nom. Je crois que c'est l'Arzi, qui est un philosophe chinois, qui disait que pour cuire un bon poisson, c'est pareil comme gérer une grande nation. Ah, d'accord. Il faut de l'assaisonnement et beaucoup de garniture pour espérer un succès. Alors, je ne sais pas si notre gouvernement en est là. Mais je vous pose la question. C'est vraiment un très mauvais point. Je ne vous annonçais rien. Je pense que je ne dois pas être le seul à le penser. Oui, penser quoi, au juste ? Que ça va mal, pour lui. Oui, pour le gouvernement. Pour le gouvernement. En particulier, cette fois-ci, pour le Premier ministre, ou bien seulement pour les ministres... La différence, cette fois-ci, pour le Premier ministre, parce que jusqu'ici, compte tenu de, par exemple, ce qui s'était passé, gestion du Covid, il s'en était bien sorti, parce qu'on avait eu l'impression là que, bon, le Premier ministre était aux affaires, il était réactif, il a communiqué en temps utile. Bon, sur les autres affaires, la série, le scandale, il a été plutôt épargné, par l'opposition même, qui, à chaque fois, identifiait plutôt des ministres que de s'attaquer directement au Premier ministre. Oui, pour parler de ça. Oui, oui, j'allais vous poser la question. Vous disiez, même, je veux dire, est-ce que c'est l'opposition le fait exprès, ou bien c'est une opposition faible qui n'arrive pas à attaquer frontalement ? Non, il attaque, mais il se tombe de cible. Dans l'affaire Wakashio, plus que dans toutes les autres affaires, scandales qu'on a pu dénombrer, c'est des némoires. Dans cette affaire, le Premier ministre, sa responsabilité personnelle est engagée. Quel est le principal reproche que l'on fait pour l'instant ? On ne reproche pas au Premier ministre le naufrage, ce sont pas deux sont faits. J'espère que le capitaine ne sera, il restera, ils ont longtemps. C'est le premier responsable, le capitaine et son équipage. On reproche au Premier ministre des athées amourements. Peut-être aussi l'inefficience de ses services. On lui reproche, lui, personnellement, de ne pas monter au créneau aussi vite qu'il était nécessaire, parce que ce faisant, on aurait peut-être évité le pire. On n'aurait pas évité le naufrage, mais on aurait évité le déversement, le désastre écologique qu'on nous annonce. Alors, donc, là, sa responsabilité est engagée et il ne s'est pas encore expliqué. Et toutes les explications que l'on donne pour l'instant sont, de mon point de vue, incomplètes, insuffisantes, et ne répond pas à la question principale. Qui est ? Qui est, à quel moment le Premier ministre de ce pays a été averti de cet accident et de la catastrophe imminente ? Et qu'a-t-il fait, personnellement ? Je ne sais pas, qu'on fait le post-authority ou le guard code, ça c'est une chose. Mais le Premier ministre du pays averti que le pays fasse un risque clarissime. Qu'a-t-il fait, personnellement ? Quelle a été son action ? Quelle a été sa réaction ? Oui, plutôt inaction. Mais pour revenir à notre poisson, c'est les autres ingrédients, alors, je vois. Alors, dans la cuisine chinoise, d'ailleurs, toutes les cuisines, mais c'est encore plus vrai la cuisine chinoise, on mange d'abord avec les yeux. Oui, oui, il faut que ça soit beau. Il faut que ça soit beau. Et dans la cuisine chinoise, on privilégie le jeu des couleurs. Vous voyez, tout ça, c'est très coloré. Vous avez, alors, c'est aigre doux, c'est un poisson aigre doux. Donc, la douceur, vous nous êtes donnée par nos excellents ananas, ici. L'aigre, par l'aigreur, par les poivrons qu'on mélange. Alors, vous avez dû noter qu'il y a d'une part la recherche des couleurs et d'autre part des formes. C'est ça que la vraie, notre vraie, ce qu'on appelle la cuisine a raté, hein. Ah, il faut avoir de la patience. Oui. Il faut un peu d'expérience. Oui. Il faut un peu de pratique. Mais c'est un gouvernement qui manque d'expérience ? Mais bien sûr. Il y a à peine deux ou trois ministres qui ont déjà eu une expérience ministérielle. Il y a un ministre des Finances qui est formé, sans doute. Mais peut-être qu'un cuiricien. Oui. Aucune expérience de gestion, de quoi que ce soit. Alors, on va passer à la cuisson. Ça, donc, c'est la frétueuse dans un wok. Pour éviter des pépins, il faut que le wok soit bien chaud. Oui. Ou de l'huile froide. Et donc, cette huile dans notre lagon, quand vous ne faites pas penser à l'huile, elle va y rester longtemps, d'après vous ? D'après vos lectures, d'après les experts que vous avez... Je ne suis pas un expert. Les experts ne sont pas d'accord entre eux. Bon, allons dire que l'opinion principale, c'est que, oui, ça va mettre du temps. Des années ? Le temps nous dira, parce que là, personne ne sait exactement. Mais il y a déjà un effet extrêmement négatif, qui est le fait que l'image du pays est dernière. Alors, voilà le poisson. Le poisson. On met directement dans l'huile. Oui. En premier temps, c'est comme ça. Donc, il ne se couche pas carrément dans l'huile. On le fait en huile. On le fait comme ça. Oui. D'abord, pour qu'il durcisse un peu. C'est ça. Sinon, il ne se recoguille complètement. Oui. On va le faire deux fois. Une première fois. Oui. Dans une huile chaude. Oui. On va ensuite retirer. Et une deuxième fois dans une huile très chaude. Dans une huile très chaude. Oui. Ah, ok. Donc, ça, c'est une première puissance. C'est ça qui va donner le croustillant. D'accord. Donc, là, pour... Là, l'huile est quand même chaude. Oui, la huile est chaude. Et voilà notre poisson sauvé. Voilà. Maintenant, on baisse la température pour que l'huile refroidisse un peu. Ou bien, on l'éteint. On l'éteint un peu. On l'éteint carrément. On l'éteint. Maintenant, on marine. On fait passer dans la... C'est du cornflour. Le cornflour. Le cornflour. Oui. Ce qu'on appelle en français, au fait, la maïzena. Voilà. C'est maïzena. La maïzena, je crois que c'est une marque. On remet le poisson qui a été mariné avec de la maïzena mélangée à l'eau. Et puis, saupoudré de maïzena. Donc, ça doit être vraiment... Quand ça sortira, ça sera vraiment très croustillant. On espère. C'est ça l'idée. Oui. Alors. Maintenant, il... Carrément une crouture. Carrément, oui. Maintenant, on a utilisé un peu de cette huile dans laquelle on a pris le poisson. Et on va faire revenir les oignons avec l'échalote. Et les carottes sont là par hasard ou bien... Oh oui. Par accident. Les oignons, bon, il faut que ça ramollisse un peu, mais pas trop. Oui, parce qu'il faut que ça reste croquant. Il faut que ça reste un petit croquant. Maintenant, vous ajoutez l'échalote. Vous créez un petit morceau. Un petit morceau, pas longtemps, parce que ça pue. Ça pue vite. Ça donne un bon goût. Sentez ça, là. Et puis maintenant, votre gingembre, votre gingembre est là. C'est un gingembre d'abord. Oui. Et puis... Deux cuillerées. Deux cuillerées. Une chinoise. A deux ointes de gingembre. Oui. L'ail moins. Voilà. Bien bien. Et t'en prends. Ah, de l'ail. Une bonne petite cuillère d'ail. Une petite cuillère quand même. C'est le bon, c'est la quantité de l'oignon. Oui. Il y en a quand même pas mal. Et ce mélange-là, que vous faites revenir dans l'huile, c'est toutes les saveurs des îles. On sent bien, on sent bien. Oui. Ah, ça, c'est le ketchup. À peu près combien ? À peu près, j'ai l'impression, 4 ou 5 cuillères. C'est quand même généreux. C'est ça, c'est le tributaire de... Du goût. De votre poisson, de la proportion du poisson. D'accord. Mais bon, si vous aimez bien en sauce, ce qui est mon cas, il ne faut pas éviter l'en oeuvre. Donc, c'est la sauce tomate sucrée, au fait. C'est sucrée. Oui. Mais particulièrement sucrée, parce qu'on va ajouter du miel. C'est la sauce tomate. Oui, d'accord. Donc, à peu près 3 ou 4 tomates, bien grosses ou bien... Si on utilise les pommes d'amour de chez nous, donc peut-être 5 ou 6. Oui, mais enfin, il vaut mieux utiliser des tomates, quand même. Ah, d'accord. Parce que les... On a beaucoup de rougailles. Oui, c'est aigre. C'est plus aigre que la tomate, oui. Voilà. Ça, c'est... C'est le miel de... Deux ou trois cuillères de miel, selon le goût. On va tester tout à l'heure. Ça, c'est un demi-verre d'eau. Un demi-verre d'eau. Oui. Oui, c'est cuillé nos légumes. Oui, et je vois l'huile de sésame que vous allez ajouter vers la fin. Je vais ajouter l'huile de sésame. Oui. Elle ne tient pas bien la cuisson. Oui. On le met dans les salades, etc. D'accord. On va ajouter l'huile et le vinaigre vers la fin. D'accord. Là, je mets mes... Les légumes et vos fruits. En commençant par les carottes. Oui. Les carottes, on a un peu plus de temps. Oui. Elles ont été uniquement coupées. Oui. Maintenant, c'est l'ananas. C'est l'ananas. Coupées aussi en petits morceaux. Et puis, il vous reste les petits pois et les poivrons, les rouges et jaunes. C'est pas mal, là. Hum. Les saveurs, les couleurs, les odeurs, c'est magnifique. Voilà. Et puis, il vous reste les petits pois. Les petits pois que je vais mettre en dernier. Et ensuite, un peu de poivre blanc. Ah. Vous préférez le poivre blanc ou le poivre noir ? Oui, oui. C'est un autre goût. C'est un autre goût. Oui. Un goût un peu plus doux. Oui, oui. Oui. La cuisine chinoise, comme ça, je préfère le poivre blanc. Hum hum. Voilà. Ça, c'est un dernier. Ça, ça a une odeur magnifique. Très bon. Et ça, ça rappelle la cuisine chinoise. On sait que... On ne peut pas faire la cuisine chinoise un peu douce. C'est ça. Ça, pour être doux, c'est un peu de vinaigre blanc. Oui. Vous en mettez... On met à la fin complètement. À peu près deux ou trois cuillères. Deux ou trois cuillères. Et on mettez. Donc, voilà, notre poisson est gros doux coloré et avec beaucoup de saveur. et beaucoup de couleurs. Il est prêt. Et donc, Solange va le couper. On va voir comment c'est à l'intérieur. Vous voulez bien, Solange ? Et ça, se mange évidemment avec du riz. Ça se mange avec du riz blanc. Blanc. Oui. Et avec peut-être un petit tempus sauté à côté. Oui. Et on n'en a même pas besoin. Parce qu'il y a tellement de légumes à la limite. C'est assez équilibré et c'est très, très bon. Délicieux. Délicieux. Oui, mais je vais goûter. Oui. Un petit peu ça. C'est un casseuse. Délicieux. Franchement, chapeau, c'est délicieux. Rien à dire. Donc, voilà. Merci beaucoup, Jean-Claude. Finalement, il y a eu plus de cuisine que de politique. Tant mieux. Voilà. Donc, vous n'avez même pas demandé. Mais apparemment, quand on parle de cuisine, on parle politique. Voilà. Oui. La cuisine. Alors, finalement, vous n'avez même pas demandé la démission du premier ministre. Le temps viendra. Chaque chose en son temps. Je vous remercie. Eh bien, voilà. Une bonne recette pour vous. Et merci. Merci. Ça passe.